Depuis maintenant un mois, nous avons remis en place, la Constitution le permet, les e-pétitions et la possibilité de mettre, et je m'adresse aux internautes, ils peuvent aller sur le site, nous avons déjà reçu un certain nombre de propositions de pétitions, le Sénat les examinera toutes en conférence des présidents, c'est-à-dire tous les responsables des groupes politiques et des commissions soit la pétition est recevable, soit elle n'est pas recevable, si elle est recevable elle va être soumise à la signature, c'est pas 4 millions, c'est 100 000 signatures. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui fait référence à ADP, effectivement. Oui, oui, c'est pas 4 millions parce qu'on voit bien que c'est très difficile à atteindre, c'est 100 000 et en fonction, est-ce que c'est une proposition de loi, est-ce que c'est une mission d'information, est-ce que c'est une interrogation, le Sénat va le porter, d'ailleurs, dans la prochaine conférence des présidents, je leur ferai une première transmission des e-pétitions qui vont entrer dans leur deuxième mois.